On parle volontiers de bonne ou de mauvaise conscience pour faire allusion aux sentiments que l'on éprouve suite à une action. Par exemple, après avoir fait une bonne action, on éprouve la satisfaction d'avoir bien agi. Le terme de conscience renvoie donc d'une manière intuitive à la subjectivité, à ce que la personne ressent, à ce qu'elle dit d'elle-même. Et des expressions comme l'objection de conscience sont couramment interprétées comme la possibilité de faire passer ce que l'on ressent au-dessus de la loi. La conscience comme un moyen de s'affranchir du devoir. Autrement dit, la conscience comme l'ultime instance de la décision. Je fais ce que j'ai décidé. Eh bien, saint Jean-Marie Newman, dont c'est la fête aujourd'hui, qui tout au long de sa vie a travaillé sur la conscience, au point qu'on pense à lui aujourd'hui pour lui décerner le titre de docteur de la conscience, nous enseigne qu'elle est toute autre chose. La conscience est l'écho de la voix de Dieu au cœur de l'être. La conscience traduit la capacité d'être vrai et d'être obéissant à l'égard de la vérité. Ce qui veut dire que la conscience n'est pas d'abord liée à la subjectivité, à ce que la personne ressent ou ce qu'elle pense, mais à l'objectivité, à ce qui est vrai, à ce qui est bon, parce que Dieu dit que c'est vrai et que c'est bon. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. De manière tout à fait courante, donc, la conscience évoque pour nous le droit de parler, d'écrire, d'agir en fonction de ce qui nous habite profondément, de nos désirs, de nos humeurs aussi, de notre culture, de nos attentes, de ce qu'on veut, c'est-à-dire sans se soucier ni du monde ni de Dieu. Et on parle ainsi d'un droit de conscience qui serait supérieur à tous nos devoirs par rapport à Dieu et au monde. Le cardinal Newman enseigne que cette vision est erronée, car la conscience concerne d'abord Dieu et son droit à lui. La conscience n'est pas une entité autonome, au contraire, elle est le rappel en nous de la loi de Dieu. Si la voix de la conscience se fait entendre, c'est pour que nous connaissions le droit de Dieu. Et s'il est vrai qu'il faut obéir à sa conscience, c'est parce qu'il faut obéir à Dieu. C'est le fondement de sa théologie et c'est la grande originalité de sa position que de définir la conscience comme l'écho de la voix de Dieu au cœur de l'homme. Ce qui ne veut pas dire que cet écho vient à nos oreilles d'une voix pure et cristalline. Nous le savons bien, tout ce qui touche à la conscience est assez confus et il est même difficile de faire la part des choses entre la voix de Dieu et la voix de notre psychologie, de nos bruits intérieurs, de nos conversations et de nos désirs désordonnés. Pourtant, Newman prétend que, quel que soit ces désordres intérieurs, quelle que soit cette confusion qui nous encombre un peu, la conscience n'est jamais déformée suffisamment pour qu'on ne puisse pas entendre ce que Dieu nous dit. Et pour remédier à la confusion, pour remédier à la difficulté d'entendre clairement cette voix, il nous faut former la conscience. Former la conscience, ça ne veut pas dire l'orienter dans un sens ou dans un autre, selon ce qu'il me plaît, selon ce que je choisis. Ça veut dire travailler à dissiper la confusion pour entendre clairement ce que Dieu dit. On peut clairement associer la conscience à une sorte de sanctuaire intérieur qui est la place de Dieu. Au point que Newman emploie des expressions extrêmement fortes, et vous les connaissez, lorsqu'il dit par exemple que la conscience est le premier de tous les vicaires du Christ. Le premier de tous les vicaires du Christ. L'autorité suprême, en quelque sorte. Or, ce lien avec l'autorité permet de comprendre que pour lui, la conscience n'est pas une voix doucereuse qui exprimerait la tendresse de Dieu et nous comblerait de mille chaleurs et de mille consolations. Non, il nous dit que la conscience, elle est un prophète parce qu'elle nous révèle la vérité, elle est roi ou elle est reine, parce qu'elle nous impose ses ordres, elle nous donne des ordres, et elle est prêtre parce qu'elle nous bénit ou bien elle nous anathématise. Vous voyez la force de cette position théologique qui fait de la conscience prêtre, prophète et roi qui nous dit à l'avance si une action est bonne ou mauvaise, qui nous prévient et qui nous commande, qui nous commande avec une autorité royale, fait ceci ou ne fait pas cela et qui a le pouvoir de nous bénir, ce qui n'est pas simplement l'expérience de la consolation quand on dit « oh, j'ai bonne conscience », mais la bénédiction qui est liée à l'accomplissement d'un acte bon, ce qui retentit dans notre propre chemin de sainteté comme dans la transformation du monde. Il y a donc quelque chose d'austère dans cette voie de la conscience. Elle est rude. Elle est rude et elle est aussi un chemin. Elle n'est pas seulement une voie, un écho de la voie de Dieu. Elle est aussi un chemin vers Dieu. C'est-à-dire qu'à force de nous orienter en disant « fais ceci ou ne fais pas cela », on finit par se faire une idée de Dieu en tant qu'il est roi, en tant qu'il est juge, en tant qu'il est juste, en tant qu'il est puissant. La conscience nous aide à connaître Dieu à travers les actions qu'il nous commande. Vous voyez où mène cette théologie ? Elle sort des chemins classiques. Par exemple, quand on parle des preuves de l'existence de Dieu, on regarde dans le monde qui nous entoure, dans les ressources de la raison, quel peut être le Dieu qui est le créateur, qui est la cause première, etc. Mais Object Newman, tout cela est vrai, il y adhère pleinement, mais cela donne de Dieu une image assez abstraite au final. Alors que le chemin de la conscience, au nom même de l'intimité de cette conversation qui s'établit entre le créateur et la créature, le chemin de la conscience donne la preuve de l'existence de Dieu par la relation personnelle, par l'intimité des interpellations et des directions qui nous sont données. Et cette image, qui peu à peu est forgée dans le cœur de l'homme, au fur et à mesure qu'il se soumet aux directions de sa conscience, à sa conscience en tant qu'elle est un guide, permettre de reconnaître Dieu quand il se présente. Autrement dit, ça nous conduit à l'accueil de l'Évangile et à la rencontre de Jésus-Christ sauveur. On le reconnaît parce que sa voix s'est déjà imposée à nous dans la conscience. Newman prend l'exemple de Lydia dans les Actes des Apôtres, qui est la première femme du continent européen à avoir embrassé la foi en Jésus-Christ ? Eh bien, explique-t-il, c'est parce qu'elle vivait déjà dans la crainte de Dieu, elle avait appris à obéir à la voix de Dieu dans sa conscience et quand saint Paul est arrivé, elle a reconnu le visage du Christ qui était décrit dans la prédication de saint Paul. Ce qui nous montre que, dans la théologie de Newman, il y a un chemin vers l'extérieur. Non seulement la voix de la conscience n'est pas d'abord un phénomène immanent, mais transcendant, c'est Dieu qui parle à sa créature, mais la confusion liée à l'activité des passions, liée au bruit de notre vie intérieure, conduit l'âme à rechercher le visage d'où vient la voix qui la guide, la rechercher à l'extérieur d'elle-même. Cela crée en elle une sorte de soif, une impatience, de découvrir le visage de celui qui lui parle. Autrement dit, l'âme veut que cette conversation secrète qui a lieu dans l'intimité du cœur devienne une conversation explicite entre deux êtres dans un face-à-face. Et c'est cette recherche qui motive à obéir davantage à la conscience, qui nous pousse à la rencontre de Jésus-Christ. Et plus on obéit à sa conscience, et plus on souffre de lui obéir imparfaitement. Et plus on entend la voix de la conscience, et plus on reconnaît à quel point on est coupable, et plus on reconnaît sa propre culpabilité. La voix de la conscience, elle est sévère, elle est rude. Elle parle de juge, elle parle de condamnation que nous méritons. Mais elle ne dit pas comment éviter la condamnation. Elle pousse vers Jésus-Christ. Elle pousse vers le Seigneur miséricordieux. Et ainsi elle prépare à la révélation qui est portée par l'Église, dont l'Église est gardienne. Parce qu'elle reconnaît dans l'enseignement de l'Église et dans l'enseignement de l'Évangile, ce que lui dit sa conscience sous une modalité beaucoup plus claire, beaucoup plus accessible à la raison, par exemple, et qui est accompagnée de la vie sacramentelle, c'est-à-dire par l'accomplissement de tous les désirs de rencontre avec le Christ et d'union avec le Christ qu'elle porte en elle. Tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de l'ordre du pressentiment, et qui vient de la voix de la conscience, apparaît dans une formulation claire, objective, complète dans l'enseignement de l'Évangile. Ça va au point que Newman dira quand on entend la voix de la conscience, soit on la rejette et on devient athée, soit on la suit et on devient catholique. C'est aussi simple que ça, au final, dans ses conclusions. Je donne cet exemple pour montrer à quel point Newman est soumis à la vérité et est obéissant à sa conscience. Il avait envie de tout, sauf de devenir catholique. Il n'avait aucune admiration, aucune attirance pour l'Église catholique. Mais en suivant la voie de sa conscience, en étudiant l'histoire, en étudiant les pères de l'Église, en vivant saintement, il est arrivé à la conclusion qu'il ne peut pas faire autre chose pour rejoindre la vérité, pour obéir à la vérité, que de rentrer dans l'Église catholique. Et on sait ce que ça lui a coûté. Donc cet argument doit être entendu dans toute sa force. C'est justement pas quelqu'un qui a suivi sa subjectivité. C'est justement pas quelqu'un qui a respecté sa culture, sa religion, ses sentiments personnels, mais qui a uniquement respecté la voie de la vérité quand elle s'est manifestée à lui. Autrement dit, la conscience d'abord comme un devoir, un devoir d'obéissance. Puissons-nous, en ce jour, de la fête de saint John Henry Newman, demander la grâce de renouer avec la voie de notre conscience, de nous mettre d'une manière renouvelée à l'écoute de la voix de Dieu qui nous parle confusément à travers un voile, mais qui nous parle certainement pour nous pousser à embrasser les enseignements de l'Évangile et à reconnaître sa présence et sa vérité dans la Sainte Église catholique. Frères et Sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.